On va accéder au local stockage, donc a priori ça fait de là, récemment on avait réparé la fuite sur l'ascenseur, on a une alimentation ici, ici c'est chambre froide, Donc il y a les évacuations, déjà il y aurait peut-être une fuite ici, dans la chambre froide parce qu'au lieu que ça descend dans les siphons, déjà ça coule, ici. On a bien isolé, ok, impeccable, on a une fuite là, à ce niveau là, il n'y a rien, ok, la seule fuite qu'on a actuellement c'est ici, on vérifie les alimentations, les arrivées, bon le siphon il est là, je veux faire voir en bas, donc il n'y a rien, Ici il n'y a rien, et du coup les alimentations, ils montent, donc, visiblement ici on en a rien. Moi la seule chose que je vois, c'est là, face aux chambres froides, là on va accéder aux portes. La porte, on accède. Donc ici, on a un seul évacuation qui passe en fonte de 50, ça va l'autre côté dans le parking, mais nous ce côté là on n'a rien. L'ascenseur elle est là, s'il y avait une fuite ici, je la verrais pareil. Au-dessus, il peut y avoir quelques filtres en filtration, là, le siphon sol, qu'on le voit, à l'étage, c'est ça. Là, il faut qu'on aille dans la deuxième partie du chambres froides. Ça pourrait être là la première partie, mais jamais il faut qu'on aille à côté. Là, c'est parti de colonne, on avait déjà remplacé, je me rappelle très bien. C'est ça, c'est la touche. Au fleu. Le petit m'a hondé, donc ça ne serait pas comme si il fuit là. Au-dessus, il n'y a rien, et là, ça, ça vient du frigo, ça. Du frigo de carrefour, les barrailles au-dessus, je n'y a rien. Là, je vois un peu des taches d'eau, mais non, c'est sec. Et en-dessous, c'est humide. Là, pour moi, ça vient de l'or frigo. Voilà. Moi, visiblement, dans le dossier, le collage, j'ai rien. Parce que je suis déjà venu ici, c'est moi qui avais fait les ventes d'arrêt, les colonnes, et tout ça ici, donc il n'y a rien. Ici, on n'a rien du tout. La seule chose qu'on a, parce que ce côté-là, c'est la partie de résidence. Là, j'ai de l'eau, là, j'ai de l'eau, mais sinon, on ne peut plus loin, il n'y a rien. Donc, en arrivant au montant, dans le parking, je veux que je te le voir, actuellement. Alors, bon, ça, je suis là, sur cette partie-là, il y a de l'eau. Pour moi, ce n'est pas de l'eau qui a une mauvaise odeur, mais je ne suis pas sûr. Parce que là, j'ai vu un siphon de carrefour ici, un siphon là-bas, et ça, c'est deux siphons qui sont proches de chambre froide. Donc, pour moi, les fuites, elles ne sont qu'à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et ça, ces fuites-là, normalement, ça ne concerne pas résidence, mais que dans le cas où, comme on va ici, parce que nous, visiblement, on n'a aucune tuyauterie de résidence qui passe par là, sauf que tous ces tubes-là, c'est des tubes d'évacuation, d'un colonne de fonte pour évacuer tout ce qui appartient au carrefour. Mais nous, dans cette situation, nous, il n'y a rien qui nous appartient. Donc, la seule chose qu'on a, c'est qu'on est dans le parking, et puis, ça fuit là. Du coup, la conclusion, c'est que ça n'appartient pas aux résidences, le carrefour. Donc, le carrefour, c'est à eux de faire les réparations de leur côté, de ce qu'on a vu au niveau de leur frigo. Et chambre froide, on avait constaté une bonne quantité d'eau qui se stagne. Ça, ce qui n'est pas logique. Déjà, ça preuve que ça s'enfuitre petit à petit, petit à petit. Donc, d'ailleurs, même ça coule au-dessus de camion qu'on a vu. On voit même des tâches humides. Donc, voilà. Pour moi, toutes ces chutes-là, ça vient du carrefour.